Il y a aussi la présentation officielle des recrues à Saint-Etienne aujourd'hui. Oui, alors on avait eu la semaine dernière Franck Honora, qui est un attaquant qui avait été acheté l'année dernière, qui avait été prêté à Clermont-Ferrand. On avait eu aussi Harold Moukoudi, 22 ans, venant du Havre, qui lui est arrivé libre. On a eu aussi Alpha Sisoko, voilà, c'est des jeunes à fort potentiel sur lesquels mise Saint-Etienne. Et bien en parlant de jeunes à fort potentiel, aujourd'hui on a eu Zedou Youssouf, qui vient de Bordeaux. C'est un contrat de 4 ans, un transfert d'environ 2 millions d'euros. C'est un joueur formé à Bordeaux dès ses 9 ans. Il a joué son premier match en pro à 17 ans, c'était le 30 novembre 2016. Il était champion de France aussi avec les U19 de Bordeaux. Et du coup, cette année, il a choisi Saint-Etienne pour continuer sa progression. Alors quand on lui pose cette question un petit peu difficile forcément, le jeu de ses qualités, ses défauts, quand il parle de ses qualités, il s'estime un joueur technique, puissant, endurant. Et bien par contre, au niveau des défauts et des choses sur lesquelles il faut qu'il travaille, c'est le manque de concentration. Voilà, c'est pour Zedou Youssouf. C'est un milieu de terrain, donc pour l'effectif de Gislain Printemps. Et Zedou Youssouf qui avait cartonné, notamment au début de la saison dernière avec Bordeaux et les matchs préliminaires de la Ligue Europa. Et on s'attendait à ce qu'il joue un petit peu plus avec Bordeaux. Finalement, il a un peu disparu de la circulation, il va donc rebondir. Du côté de Saint-Etienne, il y a également eu la présentation de Sergi Palencia. Oui, Sergi Palencia qui, moi, m'a bluffé pour son français seulement un an à Bordeaux parce qu'en l'année dernière, il était prêté de Barcelone à Bordeaux. Et bien, même si au départ, il nous a dit parler doucement dans les questions, je vais essayer de parler bien français. Franchement, c'est assez bluffant pour un joueur qui a passé à peine une année en France. Donc c'est un jeune défenseur latéral droit qui peut aussi jouer latéral gauche, formé à la Masia à Barcelone, capitaine de la réserve de Barcelone, mais qui n'a pas percé du côté de la Catalogne. Il a été prêté à Bordeaux l'année dernière. Et puis cette année, c'est un transfert. Lui aussi a signé pour 4 ans jusqu'en 2023. Et là aussi, un transfert d'environ 2 millions d'euros. Et franchement, on a senti un gars bien, en fait, dans les premiers propos. Comme je dis souvent, on n'a pas l'occasion de faire deux fois une première bonne impression. La première impression est assez bonne pour Sergi Palantia. Si on a besoin de moi à gauche, à droite, je m'adapterai. Je suis un homme d'équipe, un homme de vestiaire, un joueur qui veut faire gagner l'équipe. Ça, c'est des propos qui ne sont pas de circonstance, parce qu'on sentait derrière qu'il y avait un vrai fond par rapport à ces mots distillés dans un très très bon français.